Chers internautes qui nous suivent depuis des semaines, des mois, voire pour quelques-uns des années, j'ai un message pour toi. La crise du Covid-19 a créé des dégâts considérables et en tant que pasteur, j'ai vraiment été aux premières loges pour assister à cela. J'ai vu des gens malheureusement décédés, laissant des familles endeuillées. Moi-même, j'ai perdu des gens que j'aimais énormément. J'ai vu des personnes également se retrouver à déprimer à cause des confinements répétés et ça a vraiment été très compliqué. Des jeunes hommes, des jeunes filles, ma propre fille du reste s'est retrouvée confinée à la maison plutôt que d'aller à l'université. Et on a vu également des gens perdre leur emploi. On a vu des gens qui démarraient leur entreprise se retrouver pris avec cette histoire de la Covid-19 et avoir toutes sortes de difficultés pour démarrer. Et forcément, lorsque nous considérons tout ça, j'ai eu beaucoup de souffrance, j'ai eu beaucoup de peine de voir des hommes et des femmes passer par ces temps difficiles. C'est pourquoi avec l'Église Momentum, ici à Bordeaux, nous avons donné notre meilleur. Nous nous sommes investis corps et âme pour que des gens comme vous puissent être encouragés. Nous avons fait toutes sortes de clips vidéo pour que vous puissiez être enseignés, des webinaires. Nous avons tourné des clips musicaux. Nous avons fait les starters les matins pour que vous puissiez être encouragés, bénis, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et merci pour tous les retours que nous avons eus. J'ai tellement été béni et encouragé de voir des hommes et des femmes qui nous ont partagé vraiment leurs témoignages de vie qui étaient extraordinaires. Des couples qui ont été restaurés, des enfants qui ont été bénis. Et lors de nos deux derniers services de baptême, c'était tellement réjouissant pour moi de voir. Et ça, ce n'est pas du digital, c'est vraiment des gens de la vraie vie, des gens qui sont passés par les eaux du baptême. Des hommes et des femmes qui se sont littéralement fait baptiser pour suivre Jésus. Quelle réjouissance pour nous. Et vraiment, c'était une récompense. Et mettre nos vidéos en ligne, mettre nos cultes en ligne, c'était bien, mais c'était la première étape. Depuis, nous avons identifié beaucoup de besoins. Et nous avons imaginé un nouveau projet que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Celle de monter un bâtiment digital. C'est-à-dire un lieu de vie où vous allez pouvoir venir sur Internet et discuter avec des vrais gens. Où il va y avoir des pasteurs qui sont en ligne, des conseillers qui sont en ligne. Avec également des groupes d'affinités. Par exemple, si vous êtes motard, il va y avoir des groupes de moto de motard. Si vous êtes un célibataire, il va y avoir un groupe pour vous. Si vous êtes une maman monoparentale avec toutes les complications, il va y avoir des groupes pour vous. Il va y avoir également de la formation au niveau biblique, au niveau théologique. Des formations également au niveau leadership pour vous aider à avancer. Notre rêve, c'est vraiment de faire de Momentum une église sans frontières. Une église où finalement, peu importe l'endroit d'où vous venez, quel que soit le continent, que vous soyez en Afrique, en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que nous puissions être une grande famille où nous allons pouvoir nous encourager et nous édifier les uns les autres. Je crois vraiment beaucoup à la loi de la semence. J'imagine que vous la connaissez. Et certains ici, vous avez des gens ensemés et vous avez récoltés. À travers toutes les vidéos qui ont été faites, à travers tout le travail qui a été généré ici, vous avez été bénis, vous avez été restaurés, vous avez été édifiés, vous avez été enseignés. Mais maintenant, j'aimerais vous encourager à passer de spectateur à acteur. De la même manière que vous avez récolté sans semer, j'aimerais vous encourager désormais à semer à votre tour, afin que des gens, à travers la francophonie, puissent récolter ce que vous avez semé. Pour que littéralement, vous puissiez être un créateur de momentum. C'est-à-dire créer des momentum dans la vie des gens, pour que des gens qui sont complètement abattus par la vie puissent être restaurés et fonctionner et aller de l'avant. Alors, pour nous aider dans cette démarche, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement mieux que ça, d'être partenaire avec nous, d'être des créateurs, des constructeurs de momentum dans la vie des gens. Alors, comment vous pouvez nous aider ? J'aimerais vous encourager à devenir un partenaire mensuel, que chaque mois, à travers ce que Dieu vous met dans votre cœur, vous pouvez nous soutenir 10 euros, 20 euros, 50 euros, peu importe, que vous puissiez, à travers ce que Dieu met dans votre cœur, dire « Voilà, je vais moi aussi, de la même manière que j'ai récolté, je vais semer pour que d'autres récoltent. » Alors, il y a soit un bouton sur la vidéo, ou soit dans le descriptif, il y a un lien, et vous avez juste à cliquer dessus, et en faisant cela, vous allez devenir des acteurs de momentum, vous allez devenir des constructeurs du royaume de Dieu, vous allez passer de spectateur à acteur. Alors, merci pour votre générosité, et nous sommes ensemble pour voir des vies transformées. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey ! Salut tout le monde ! Bienvenue à l'Église au Mentum, j'espère que vous allez bien, et que vous avez passé une super semaine. Si tu nous rejoins pour la première fois, j'aimerais te souhaiter la bienvenue en tant que pasteur de l'Église en ligne. Mais également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir régulièrement du contenu édifiant et pertinent pour ta foi. Enfin, si cette vidéo te bénit, n'oublie pas de la liker et de commenter pour qu'elle puisse apparaître sur le fil d'actualité du plus grand nombre. Ce matin, c'est le pasteur Patrice Martorano qui va nous encourager à travers un message intitulé « Je ne peux pas, j'ai rendez-vous avec l'Histoire ». Et je crois qu'à travers ce message que tu as écouté dans quelques instants, il y a trois principes à se souvenir. Premièrement, ceux qui ont rendez-vous avec l'Histoire prennent leurs responsabilités. Deuxièmement, ceux qui ont rendez-vous avec l'Histoire comprennent le momentum. Et enfin, troisièmement, ceux qui ont rendez-vous avec l'Histoire comprennent l'importance de leur mission. Mais avant ça, j'aimerais également te laisser avec notre équipe de Louange qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et on se retrouve juste après, excellente célébration. Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Momentum. Est-ce qu'il y a de la joie ? Est-ce que ça va ce matin ? On va chanter ensemble, oui, Dieu combat pour nous. Dis à ton voisin avant qu'on commence, Dieu combat pour toi, Dieu est avec toi. Dis-le ! On y va ensemble, oui, Dieu combat pour nous. Oui, Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu m'es là. On y va, on frappe dans les mains ensemble, trois, et... On le reprend ensemble, oui, Dieu combat. Oui, Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai. Je vivrai. Oui, je vivrai. Car la force du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre. Au nom de Jésus. On y va, il a porté nos fautes. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai. Oui, je vivrai. Oui, je vivrai. Car la force du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre. Au nom de Jésus. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Oui, je vivrai. Je veux chanter. Christ révéler. Et déclarer. Je suis guéri. Au nom de Jésus. On va ramper dans les mains ensemble. C'est très simple, on fait comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va chanter ensemble. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Il fait briller le royaume que rien ne peut arrêter. Que rien ne peut détruire. On y va ensemble. Oui, Dieu combat. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Fait briller le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. On le proclamons une nouvelle fois. Oui, Dieu combat pour nous. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Fait briller le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Fait briller le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. 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 Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Fait briller le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Et nous le proclamons. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ensemble ce matin ? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ensemble ce matin ? On va chanter tous ensemble ce chant qui nous dit Quand Dieu nous savons qui nous sommes parce qu'il nous a rachetés Et il nous a fait de nous ses enfants par amour Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras ? Perdu m'est trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi Il m'a libéré, m'a été payé Je suis enfant de Dieu, je suis à lui Il m'a racheté Je suis à la croix Grâce à Saint-Saint-Dame J'étais esclave du péché Mais il m'a sauvé Jésus m'a sauvé Il m'a libéré Il m'a libéré, m'a été payé Je suis enfant de Dieu, je suis à lui Et dans sa maison J'ai trouvé ma place Je suis enfant de Dieu, je suis à lui N'oublie pas ce matin que Dieu t'a choisi Si tu es ici aujourd'hui, si tu es dans ce lieu C'est que Dieu t'a créé, il t'a voulu Il t'a choisi pour que tu sois son enfant Parce qu'il t'aime d'un amour qu'on ne pourra jamais mesurer Alors on va le déclarer tous ensemble Je suis choisie et affranchie Nous sommes libérés Je suis choisie et affranchie En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi Je suis choisie et affranchie Je suis choisie et affranchie En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Je suis choisie et affranchie En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Je suis choisie et affranchie Je suis choisie et affranchie En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis En toi je sais qui je suis Il m'a libéré Il m'a libéré Ma dette est payée Je suis enfant de Dieu Je suis à lui Et dans sa maison Et dans sa maison J'ai trouvé ma place Je suis enfant de Dieu Je suis en toi Je suis en toi Je suis en toi En toi je sais qui je suis En toi je sais qui je suis En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Je suis choisie et affranchie En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis 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 Seigneur, oh nous voulons te rendre gloire Seigneur Tu as tout donné à la croix pour nous Tu as donné ton Fils unique Afin que nous ayons la vie éternelle Tu as tout donné pour moi Pourtant tous mes péchés à la croix Ta grâce a dit Souma Dans l'océan De ton amour sans fin De tout mon coeur J'offre tout Seigneur Trouver en qui je vis Ton amour à jamais De tout mon être Par ta grâce je viens La plus belle histoire d'amour Il est en toi mon sauveur Tout est en toi Sois élevé Seigneur Ta grâce rugit Ta grâce rugit Ta grâce rugit Seigneur Trouver en qui je vis Dans son amour à jamais Tout est en toi Tout est en toi Seigneur Tout est en toi Je chante à jamais A celui qui est sauveur Le roi Je chante à jamais A celui qui a sauvé mon âme A celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et moi, je chante à jamais. A celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et moi, je chante à jamais. Je chanterai toujours ton amour, Seigneur. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis dans ton amour à jamais. De tout mon être, dans ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Oh, ce matin à ta place, est-ce que tu peux réaliser simplement ces paroles alors que la musique va continuer ? De tout mon cœur, je désire tout offrir ce matin. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois mon adoration. Celui qui a sauvé mon âme, celui qui est sauveur et roi, indépendamment de chaque circonstance. Celui qui n'est pas tombé de son trône est parmi nous ce matin. Et nous désirons honorer ta présence, Jésus, par nos louanges. Est-ce qu'on peut chanter une dernière fois ensemble, d'une seule voix, comme une prière ? À celui qui a sauvé mon âme, je chanterai à jamais. Chantons « À celui ». « À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chanterai à jamais. » Une dernière fois, tous ensemble, « À celui ». « À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, indépendamment de chaque circonstance. » « À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui est sauveur et roi, je chanterai à jamais. » « Gloire et honneur, puissance et force pour l'éternité. Amen. » « Nous chantons gloire. » « Gloire et honneur, puissance et force pour l'éternité. Amen. » « Encore une fois, gloire et honneur, puissance et force pour l'éternité. Amen. » « Encore une fois, gloire et honneur. » « Puissance et force pour l'éternité. Amen. » « Gloire et honneur, puissance et force pour l'éternité. Amen. » « Gloire et honneur, puissance et force pour l'éternité. Amen. » « Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur encore ce matin ? Gloire et honneur. » « Alléluia. » « Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça le roi des rois ? » Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Je crois que Dieu est là. Est-ce que vous le croyez ? Et c'est toujours bon de louer et d'adorer Dieu. La Bible dit qu'un jour, dans ses parvis, c'est mieux que mille ailleurs. Et vous savez, ce qu'il y a à un parvis, ce n'est même pas le sanctuaire. Ce n'est même pas le lieu où on vient. Le parvis, c'est ce qu'il y a devant le sanctuaire. Et David dit, même ça, même le parvis, c'est mieux que mille heures ailleurs. Et je crois vraiment qu'il y a une grâce de pouvoir louer et l'adorer. Il nous donne cette opportunité, cette possibilité de venir dans sa présence. Et que tous ceux qui sont reconnaissants à Dieu disent « Amen » et applaudissent bien fort. Alléluia. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment, vous traversez une tempête. Nous aimerions pouvoir être à vos côtés. Surtout, ne pas vous laisser seul. Alors, si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat. Et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors, surtout, ne restez pas seul. N'hésitez pas à remplir le formulaire. Et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada J'invite JM. T'es là, JM. Est-ce qu'on peut accueillir, JM ? Bonjour tout le monde. Ils sont contents de te voir. C'est un plaisir. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas JM, JM est pastor dans l'église et il a la charge, autrefois il s'occupait des ados, et là maintenant il a la charge de s'occuper du nouveau projet dont j'ai commencé à parler la semaine passée. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine passée ? Juste lever la main pour que je puisse mesurer. Ok, il y en a quand même quelques-uns, donc on va pouvoir répondre. Et pour les autres, on va aller beaucoup plus loin que ce que j'ai dit la semaine passée concernant les différents projets qui vont arriver pour l'année 2022 et pour les autres de découvrir également ce projet. Donc la semaine passée, juste pour faire une transition, je vous ai parlé qu'en 2022, nous allons avoir deux projets importants qui sont les deux phases d'une même pièce, qui sont des futures implantations. Une implantation digitale de l'église en ligne, et également, ça c'est prévu pour février 2022, Dieu voulant, et une autre en septembre 2022. Donc là, une implantation physique dans un lieu que je vous communiquerai bientôt. Et donc, ces projets sont bien sûr importants pour nous, pour 2022. Ça fait quelques années déjà que je vous parle d'implantation, et là vraiment, on rentre. C'est vraiment la prochaine étape. C'est là vraiment où on va aller. Et donc, on a vraiment ce désir de pouvoir créer une plateforme où tout ce que nous trouvons dans une église physique et ce qui est possible de transporter sur une église en ligne, sur une plateforme qu'on va appeler Momentum Sans Frontières, que nous puissions tout trouver, tout ce qui est possible d'amener, que nous puissions l'avoir. C'est un bâtiment, une sorte de bâtiment digital. Et on va vous expliquer à quoi ça consiste. Alors, JM, tu vas être le responsable de ce projet de Momentum Sans Frontières. Alors, est-ce que tu peux nous dire, là, brièvement, ce qu'on va retrouver sur cette plateforme ? Oui, carrément. En gros, cette plateforme-là, c'est une plateforme, on va dire, ressources, où n'importe qui peut trouver du contenu pour se former. Il y aura des formations, il y aura des groupes de discussion, il y aura également la possibilité de connecter les uns avec les autres en fonction de la localité de là où on se trouve en France. Mais avant tout, je pense que c'est vraiment un site ressources. On aura du contenu pertinent. Peu importe, là, on est jeune converti ou converti depuis longtemps. En tout cas, c'est un site, oui. On va pouvoir avoir plein d'infos personnelles pour nous au quotidien. OK. Juste que vous compreniez, c'est une plateforme où on va aller, vous rentrez, vous allez créer votre propre profil. Et ensuite, il y a plein de super choses qui vont être à l'intérieur. Une chose, par exemple, que tu n'as pas parlé, là, mais c'est les formations. Il va y avoir des formations sur le site. Oui, exact. En gros, on aura différents espaces, dont l'espace formation. Et sur l'espace formation, il y aura la possibilité d'avoir des formations de tout type. Leadership, au niveau de la louange, on peut se former au niveau des baptêmes, par exemple. Se former aussi au niveau des jeunes, des ados. Peu importe ce qu'on veut vivre, peu importe ce qu'on veut vivre, dans le domaine en qu'on veut se former, il y aura des formations pour les gens. C'est ça. Toutes les formations que nous avons à l'église, nous les retrouvons également en vidéo sur cette plateforme, sur Momentum Sans Frontières, où il va y avoir dessus, vous savez, toutes les formations qu'il y avait, formation Momentum, comment prêcher, etc. Alors, ce n'est pas Momentum Academy, mais toutes les petites vidéos qui étaient, qui étaient des vidéos payantes, là, elles seront toutes sur la plateforme, et je crois qu'elles seront toutes gratuites. Elles sont gratuites, on régale. Elles seront gratuites, oui. Elles seront toutes gratuites. Donc, c'est vraiment des formations de qualité. Il y aura tous les cours également, Fundamentum, Baptême, etc. Donc, quand les gens vont s'inscrire pour un baptême, à travers les quatre coins de la francophonie, ils pourront le faire là. Et ensuite, tu prends tes petites jambes et tu vas les baptiser dans le lieu où ils seront. Vraiment, c'est ça l'idée, c'est grâce à l'idée. C'est ça l'idée, oui, carrément. Pour donner 15 secondes de témoignage, en gros, là, Quentin, l'ami que je t'ai parlé l'autre jour, qui est né de nouveau, il souhaite prendre son baptême, il va suivre la formation, du coup, de baptême. Donc, c'est une petite capsule, deux, trois minutes. Donc, il y en a une vingtaine comme ça. Après, il y a un call. On va s'assurer ensemble au niveau de sa foi, son témoignage. Un appel téléphonique, un call. Oui, pardon, un appel téléphonique, oui. Merci, pas de transition. Et là, après, on peut se dépasser. Il va m'appeler, bro. Et c'est ça. Et puis, après, baptême, derrière, quoi. OK. Donc, ça, ça va être génial parce que, juste que vous compreniez la pensée, c'est pour ça que je vous dis que ce sont deux projets qui ne font qu'un seul projet, l'implantation physique. C'est qu'à partir de là, il va y avoir plein de gens qui vont rejoindre cette plateforme à travers les quatre coins de la francophonie. Et il y a des gens, bien sûr, qui n'auront pas d'église. Et notre désir, c'est vraiment, à partir de là, de pouvoir aussi aller implanter des églises. Juste, avant de revenir là-dessus, est-ce que tu peux nous parler ? Tout à l'heure, tu parlais de la cartographie, de la map. Oui, donc, il y aura une cartographie. En gros, ça, c'est ma partie préférée, en vrai, de toi et moi, parce que c'est un espace sur la plateforme où on va pouvoir placer, vous, votre ville, là où vous êtes, par exemple, Bordeaux, et choisir dans un rayon de 5, 10, 15 kilomètres, voir qui sont les gens qui sont également membres de la communauté ou chrétiens sur la plateforme. À partir de là, tu peux connecter avec les gens, dire, vas-y, je ne savais même pas qu'il y avait des chrétiens à côté de chez moi, on peut commencer à s'écrire et tout. Ça, c'est super. Par exemple, tu peux aussi écrire aux gens. Tu mets ton Bordeaux, tu vois une tête, ou Paris. Là, tu vois, il y a un chrétien qui est à Paris, genre, je peux connecter avec lui. J'en parlais avec Victoria, je me dis, mais imagine, tu as un déplacement à Paris, tu n'as pas d'Airbnb, tac, tu te dis, salut, je veux que tu es chrétien. Du coup, ça, les gens ne vont pas vouloir s'inscrire. Mais effectivement, il va y avoir une carte, c'est magnifique, c'est une carte, une map, un monde, et là, vous verrez à travers les quatre coins de la francophonie tous ceux qui font partie, qui sont membres, justement, sur cette plateforme, et ça va vraiment être génial. Et donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'implantation. Imaginez que dans la ville Y, il y ait 200 personnes qui n'ont pas d'église, mais qui sont là et qui sont sur Momentum Sans Frontières, qui se nourrissent sur Momentum Sans Frontières, qui connectent et qui sont là. Nous, on peut les contacter en disant, voilà, est-ce que vous aimeriez qu'on vienne faire une église locale ? Imaginez, sur les 200, il y en a 100 qui disent « Ah ouais, c'est notre rêve. » Boum, on sait qu'on peut aller implanter une église là. Donc, c'est vraiment utiliser les moyens d'aujourd'hui pour l'implantation d'églises. Donc, il y en a qui veulent applaudir. Oui, applaudissez si vous voulez applaudir. Donc, à part les deux, trois premières où on a déjà ciblé les endroits où on veut aller, mais les futures implantations vont se faire comme ça. Ils vont se faire à travers, justement, Momentum Sans Frontières. Ça va donner naissance aux églises, aux implantations d'églises. Donc, il y a des formations, il y a des gens qui vont être là, ils créent leur profil, des membres de partout. Il y a quoi d'autre dessus ? Il y a aussi des groupes. En gros, les groupes de discussion sont des groupes d'affinité par thématique. Donc, par exemple, demain, je me dis « Ah, vas-y, moi, le groupe célibat, maintenant, ce sera plus jeune couple. » Ça m'intéresse. Il a été trop longtemps célibataire. C'est bon. Mais l'autre jour, il y avait deux dames, il y a peut-être deux semaines, tu avais parlé de ça, et elles sont venus voir, elles ont peut-être 40, 50 ans, elles ont dit « Ah, yes, groupes célibat et tout. » Je me suis dit « Ah, frère, il y en a… » Enfin, bref. C'est bien, c'est bien, en vrai. Eh bien, oui, c'est tout le monde de se marier. Mais amen, mais amen, de ouf. Et puis, tu sais, l'idée, c'est de dire que tu as des groupes de discussion, affinités, donc peu importe ton affinité, tu peux aller dans ce groupe, il y a la vie. Donc, chaque semaine… On va vraiment en avoir quelques-uns, c'est ça. Il va y avoir des groupes de célibataires. Il va y avoir style Les Motards, Motomentum, il va y avoir des groupes d'entrepreneurs, il va y avoir… Il y en a un, à mon avis, il va cartonner. C'est « Femmes de prière ». Ah, celui-là. Comment, ce groupe-là ? Il va vraiment être bon. Il y aura plein d'autres groupes au niveau des parents, aussi au niveau de l'infertilité. On réfléchit même en ce moment au niveau de la cuisine, au niveau de la danse. C'est en réflexion, mais ce sont différents groupes. On veut vraiment penser, pour tout le monde, les gens accèdent à ces groupes-là de discussion, donc des lives, des vidéos témoignages. C'est ça, parce qu'on peut faire quelque chose, mais ça peut devenir aussi une coquille vide. C'est-à-dire que comment ça va se passer, par exemple, quelqu'un qui vient dans un groupe, au-delà de son affinité, comment ça se passe à l'intérieur du groupe ? En gros, chaque groupe a un leader ou un collectif de leaders, et l'idée, c'est de dire, chaque semaine, on propose du contenu, parce que c'est une communauté. Donc, il va y avoir des lives ? Des lives, des vidéos témoignages, plans de lecture biblique, on va pouvoir suivre au fur et à mesure, des rubriques à débat, où on peut échanger aussi autour du sujet. Donc, vraiment, chaque semaine, il y en a certains, je vois déjà, je parle de débat, ils vont se lâcher, mais vraiment, chaque semaine, il y a du contenu qui va être posté, échangé, partage aussi, d'expériences dessus. Donc, c'est vraiment le principe. OK, donc, des formations, des groupes de discussion. Il y a la map, la cartographie. Il y a la map, la cartographie. Et autre chose, une chose qui est importante, justement, dans une église, c'est que les gens, quand ils ont besoin d'aide, ils peuvent aller au Crius de l'information pour demander un rendez-vous, et il y a quelqu'un qui va les contacter pour une prise de rendez-vous, pour discuter avec un conseiller. Là, comment ça va se passer ? Quelqu'un est là, OK, super, il y a des super groupes, il y a des bonnes formations, mais moi, là, je suis en train de galérer avec mon ado, je suis en train de galérer parce que je n'ai pas de boulot. Comment ça se passe ? Excellent. Il y a deux rubriques. La première, c'est des e-conseillers. Donc, en gros, ce sont des conseillers qui sont sur la plateforme. Et demain, si les gens ont des sujets, comme tu dis, moi, je galère avec mon ado et autres, tu peux écrire à un conseiller. Donc, tu auras accès à une rubrique avec l'ensemble des conseillers et là, ils vont te répondre. Après, si c'est des questions qui vont être plus, on va dire, pensée noire, suicide, mort, addiction, etc., là, il y a une rubrique pasteur, donc des e-pasteurs, pasteurs en ligne. Et là, tu peux leur écrire et tu peux bloquer un rendez-vous 30 minutes avec eux dans la semaine et on peut échanger, accompagner la personne durant son épreuve. OK. Donc, juste, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que l'Église peut faire ? Et qu'est-ce que ceux, également, à travers les quatre coins de la francophonie qui suivent Momentum, qu'est-ce qu'on peut faire ? Yes. Donc, vraiment, à tous ceux qui nous suivent en ligne et vous également en présentiel, la première chose avant tout, c'est de prier. J'aime dire ça, mais c'est important parce que les victoires s'obtiennent, je pense, avant tout dans l'ombre quand on va prier. Donc, priez pour nous, priez avec nous et si vous voulez rejoindre la team prière pour ce projet, rendez-vous ce soir à 19h, rendez-vous ici à l'auditorium, on va prier, il va se passer des choses vraiment merveilleuses. Mais aussi, on a des besoins au niveau des conseillers, on en parlait tout à l'heure, au niveau aussi du graphisme, de la vidéo, de la rédaction. Je veux savoir, juste par exemple, pour les conseillers, 95% même des gens qui dans les églises demandent un rendez-vous, 95%, c'est parce que les gens ont besoin de parler, ils ont besoin d'être encouragés et ils ont besoin que l'on prie pour eux. La plupart, ce n'est pas des trucs hyper, méga, méga graves, il y en a, mais la majorité, l'immense majorité, c'est des gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de parler de leur souffrance, de leur vécu et ils veulent une oreille, ils veulent juste des gens qui écoutent. Donc, ceux qui sont chrétiens déjà, qui ont une certaine maturité, il y en a plein ici, vous pouvez aider à ce niveau-là. Alors, bien sûr, après, de toute façon, il y a même des choses, je le dis déjà, il y a des choses quand ça sera vraiment trop élevé en termes de soins pastoraux, ça ne sera pas sur la plateforme que ça se fera, ça sera compliqué. Donc, ce n'est pas ça l'objectif, mais vraiment l'objectif, c'est de pouvoir écouter, encourager et prier pour les gens. Donc, il y a des gens ici, vous avez déjà une maturité, vous êtes chrétien déjà depuis un certain temps et vous pouvez rejoindre en disant, tiens, moi j'aimerais donner une heure, deux heures, semaine, peut-être plus, je suis jeune retraité, j'aimerais vraiment pouvoir encourager les gens, prier pour eux. Il faut savoir, au moment où je vous parle, là, à côté, là, sur le dernier étage, il y a toute une équipe de prières. Ça fonctionne déjà. Il y a toute une équipe de prières au téléphone, c'est-à-dire que les gens qui sont en ligne, qui demandent la prière, on les rappelle et là, il y a toute une équipe qui rappelle les gens en ligne et qui prie pour eux. Et au moment où je vous parle, il y a des gens qui prient là. Donc, on peut les applaudir bien fort. Toute l'équipe de Greg Wartel et bien sûr, ça, ça va être à l'intérieur de cette plateforme de Momentum Sans Frontières. Comment aussi on peut aider ? Donc, il y a tout type. Normalement, sur vos chaises, vous avez une petite feuille. Voilà, celle-ci. Mais peu importe ton don, ton talent, tu dis, ouais, je ne sais pas comment le mettre au service de ce projet. Mais il y a une petite feuille, donc il y a différents moyens. C'est sûr que, soit au niveau, on va dire multimédia, au niveau de la prière et autres, remplis cette feuille. Soit tu as le QR code ou ton nom et tu mets au kiosque info. Et je te rappelle très vite, on va te rappeler très vite, mais en tout cas, toi, Téma, là, tu parles de tout sauf de la demande d'argent. Également, bien sûr, une plateforme comme ça, c'est un coût et l'implantation d'églises physiques, location de salles, etc., tout ce que ça peut comporter, ça nécessite également pas mal d'argent. Et ce que l'on veut, bien sûr, s'il y en a qui veulent faire un gros montant parce qu'on arrive à la fin de l'année, ils vont avoir une déduction d'impôt, c'est génial. Merci énormément et ça va vraiment bénir l'église. Mais ce que l'on veut, également, surtout, ce sont des partenaires mensuels. Donc, ça peut être 10 euros par mois, 20 euros, 30 euros, bref, il n'y a pas spécialement de limite, ce que Dieu vous met à cœur. Mais vraiment, c'est vraiment, en ayant des partenaires, on sait que tous les mois, il y a ça qui rentre et on sait qu'avec ça, on peut faire fonctionner une plateforme comme ça ou une implantation d'églises, ça nécessite des gens qui travaillent, qui la construisent, mais également des gens à l'intérieur qui vont la faire vivre. Donc, on recherche des partenaires. Donc, que ça soit ici, dans le local, que ça soit sur Internet, on a vraiment besoin de partenaires financiers, ce n'est pas les dimes, bien sûr, mais c'est de dire, tiens, moi, je vais donner 20 euros par mois et voilà, je soutiens et ça va vraiment faire une différence. Je vais passer jusqu'à maintenant, je recevais, j'étais spectateur, mais je passe de spectateur à acteur et je peux donner. Donc là, il y a des QR codes, si vous êtes à l'aise, vous flashez et vous remplissez, vous tombez sur un lien. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous remplissez ça directement et vous l'apportez au casque d'informations et ceux qui sont sur Internet, sous le lecteur vidéo, il y a un lien Internet, je vais dire un lien spirituel, il y a un lien Internet et vous cliquez dessus et ça va vous amener directement sur la possibilité justement de soutenir financièrement, prière, etc. Est-ce que je peux dire juste un autre truc, on parle d'un projet digital, mais la perspective vraiment dans notre esprit pour tous ceux qui travaillent en-dessus, c'est qu'à la fin, les gens se rencontrent. Tout à l'heure, on parlait de cartographie. Tout ce qu'on fait, c'est qu'après, les gens peuvent savoir où ils se trouvent et c'est de pouvoir se connecter les uns avec les autres. Il y aura un vrai lien spirituel. Oui, voilà, le lien spirituel, grave. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de pouvoir se rencontrer après en présentiel digital. C'est ça, de fonder des églises, de faire des groupes de maisons peut-être un peu partout à travers la francophonie. On va voir comment les choses évoluent. Je crois que la main de Dieu est dessus et je crois vraiment que c'est le bon outil pour le temps où nous vivons. Alors, merci, merci beaucoup. Merci pour votre générosité. J'aimerais, avant de rentrer dans le message et de libérer JM, j'aimerais qu'on puisse prier pour lui parce que là, il y a un gros job quand même. Il travaille déjà fort et on veut que ça démarre février 2022. Et la première implantation d'église physique sera, Dieu voulant, en septembre 2022 également. Est-ce qu'on peut se lever et prier pour JM, s'il vous plaît ? C'est notre Dieu. On vient devant toi, Seigneur, parce que nous croyons que ce projet, Seigneur, est de toi et qu'il va être une source de bénédiction pour des milliers à travers la francophonie. Alors, je prie que tu bénisses JM. Je prie pour que tu bénisses également tous ceux qui vont être acteurs dans ce projet, que ce soit le bâtiment digital, Momentum sans frontières ou que ce soit les futures implantations physiques d'église. Seigneur, mon Dieu, je prie que tu bénisses, que tu nous encourages et que tu nous donnes la sagesse, la force, l'onction nécessaire afin de mener cela pour que ton royaume puisse grandir, parce que ce que nous désirons avant toute chose, c'est voir ton nom être comme un étendard dans toute la francophonie. Dans le nom de Jésus-Père, nous t'avons prié et tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir encore bien ? Merci, Patrice. Vous pouvez reprendre place. Je crois vraiment, pour nous en tout cas, en tant qu'église, ce qu'on vient de vous partager, c'est un rendez-vous avec l'histoire. C'est un rendez-vous avec notre histoire et je crois que c'est important de ne pas le rater. Il y a quelque temps, de ça en arrière, je regardais un documentaire sportif. J'aime beaucoup les documentaires sportifs et notamment, j'aime, entre autres, pas que, mais j'aime beaucoup le foot, vous le savez. Et je regardais un documentaire sur les Coupes du Monde et là, il y avait Lilian Thuram qui racontait, il parlait des Coupes du Monde. Vous savez, il y a eu plein d'éditions de Coupes du Monde, plein de tournois, mais il n'y a que 8 nations qui ont gagné la Coupe du Monde. Et là, ils ont pris Lilian Thuram, c'est un documentaire sur 1998. Il y en a qui se souviennent de 1998. Ça a été pour beaucoup une belle, de beaux souvenirs. Et Lilian Thuram expliquait un petit peu comment il avait vécu ce tournoi, cette Coupe du Monde. Et il disait que quand ils sont arrivés, c'était très compliqué parce que l'opinion publique était contre eux. Le journal, l'équipe, massacrait littéralement Aimé Jacquet, le sélectionneur de l'époque, et il se faisait fusiller par tout le monde en disant cette équipe n'a aucune chance, aucune possibilité de gagner quoi que ce soit. Et là, il explique que c'était compliqué psychologiquement, c'était aussi compliqué de voir cette opinion contre eux. Et là, il commence à faire les poules et les poules se passent tant bien que mal, ils se qualifient mais ce n'est pas la gloire. Zidane prend un carton rouge, se fait expulser, il n'y a rien de glorieux mais la poule est assez facile et ils arrivent à sortir. Et là, ils tombent, élimination directe, contre le Paraguay. Le Paraguay, sans vouloir être insultant pour les Paraguayens, ce n'est pas une grande équipe. Et là, il joue et Thuram explique que c'était compliqué psychologiquement. Ils avaient des inquiétudes, ils avaient un peu peur. Effectivement, le match se joue et là, match nul à la fin du temps réglementaire. Ils n'arrivent pas à les gagner. Et ils arrivent dans les prolongations. Et là, ce moment-là, pour ceux qui se souviennent, il y avait ce qu'on appelait la mort subite. C'est-à-dire qu'on ne jouait pas tout le temps des prolongations. Le premier qui marquait, il avait gagné, on arrêtait le match. Et là, ils vont dans les prolongations et ils arrivent. Un défenseur, c'est Laurent Blanc qui marque. Et waouh, la France gagne. Génial. Et il passe en quarte finale contre l'Italie. Et là, c'est assez problématique. Grosse nation du foot et ils ont énormément de mal. Ils sont à un cheveu d'un tir de Roberto Baggio à la fin de se faire éliminer. Mais ils arrivent à maintenir le score 0-0. Et ils vont au pénalty. Et vous connaissez la suite. L'équipe de France gagne au pénalty après un 0-0 très difficile. Et là, ils arrivent en demi-finale. Ils arrivent, ils sont quasiment vers la fin. Demi-finale et ils tombent contre une jeune nation, la Croatie. Une jeune nation parce que ça ne fait pas longtemps que le bloc de l'Est a explosé et la Yougoslavie a donné plein de petits pays dont la Croatie. Donc très jeune nation. Et là, ils tombent contre les Croates. Et pareil, ils n'y arrivent pas. Pire. Les Croates marquent. Et là, tout le monde pense que c'est terminé. Et Lilian Thuram, pour ceux qui se souviennent, raconte donc ce témoignage. Et Lilian Thuram va marquer deux buts. Et ce qui est marrant, il dit ça avec beaucoup d'humour quand il le raconte. Il dit en fait, ce jour-là, c'est un défenseur, il n'avait jamais marqué de but de sa vie et il ne marquera plus jamais aucun autre but de sa vie après ce match-là. Mais là, en une poignée de secondes, il va marquer deux buts. Il va égaliser, il va renverser le match et là, l'équipe de France se retrouve en finale. Et là, tu te dis, moi, quand il raconte tout ça, je me dis, wow, si ils étaient inquiets face au Paraguay et face à la Croatie, là, la finale, c'est autre chose. La pression est autre chose. Non seulement ça, mais l'équipe contre qui tombe, le Brésil. À ce moment-là, l'équipe de France, il n'y a pas d'étoiles sur le maillot et le Brésil a des étoiles tout autour du maillot. Pire, ce sont les champions du monde en titre. Il y a le grand Ronaldo, le Brésilien, qui est là. C'est une équipe de fous. L'équipe de France, il y a plein de stars en devenir comme Zidane, mais ce ne sont pas encore les stars que l'on connaît. C'est après cette Coupe du Monde que ça va devenir. Et là, tu te dis, s'ils étaient inquiets contre le Paraguay, là, les gars, ils doivent avoir le trouillomètre à zéro. Vraiment, ils doivent avoir peur. Et là, Thuram explique qu'ils sont dans le tunnel, ils sont dans la pénombre, au loin, il y a la lumière, il y a le stade de France, il y a des dizaines, 80 000 personnes entassées là, il y a un pays des millions et des millions de Français qui sont là et il y a une pression qui est phénoménale et ils jouent contre une équipe étoilée. Et Thuram dit, à ce moment-là, je suis dans le tunnel, je regarde, je regarde l'équipe des Brésiliens et là, j'entends la clameur au loin et je sais qu'on va gagner. Il dit, je sais qu'on va gagner, il y a comme une certitude qui est venue dans mon coin et il regarde le journaliste qui lui demande, comment vous le saviez ? Et Thuram va faire cette réponse que je trouve magnifique. Il va dire, je savais qu'on allait gagner parce qu'on avait rendez-vous avec l'histoire. Et quand tu as rendez-vous avec l'histoire, personne ne peut t'arrêter. Et lorsqu'il a dit ça, je me suis dit, waouh, ça c'est fort. Quand tu as rendez-vous avec l'histoire, personne ne peut t'arrêter. Je crois qu'aucun adversaire, quand bien même il aurait plein d'étoiles autour de son écuisson, il ne peut pas t'arrêter. Et je crois vraiment, écoutez bien, je crois vraiment que dans notre vie, il y a des rendez-vous avec notre histoire où Dieu a préparé des moments fixés depuis toute éternité et que nous devons comprendre afin de ne pas rater ces rendez-vous. Lorsque l'on parle du temps, dans la parole de Dieu, il y a deux notions qui ressortent. Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il y a le mot kairos et le mot également chronos. C'est quoi le mot kairos et le mot chronos ? Le mot chronos, ça veut dire littéralement, on tire le mot chronomètre, chronologie, etc. Ça veut dire, c'est comme le sable, vous savez, dans un sablier qui s'étiole comme ça, qui descend. En fait, le chronos, c'est le temps qui passe. Tu n'y peux rien. Tu as beau essayer de l'attraper, le temps s'égrène, tu ne peux pas le retenir. Et dans ce temps qui passe, il y a des kairos. C'est quoi des kairos ? Ce sont des rendez-vous. Ce sont des moments fixés depuis toute éternité. Dans la parole de Dieu, écrite en français pour nous, c'est vraiment des notions comme les moments fixés, les temps fixés depuis toute éternité. Donc, il y a cette notion, il y a le chronos et dans le chronos, il y a des rendez-vous. Et ces rendez-vous, nous devons en prendre, les prendre en considération parce que ce sont des rendez-vous avec l'histoire. Ce sont des rendez-vous avec notre propre histoire et j'espère que vous êtes avec moi. Nous ne voulons pas rater les rendez-vous que Dieu a pour nous. C'est tellement important de le comprendre. Oui, le temps passe, mais il y a des jours que je ne veux pas rater. Et quand tu comprends qu'il y a ces rendez-vous et qu'aucun adversaire ne peut finalement se mettre en travers ta route parce que Dieu est là et Dieu est avec toi, c'est par exemple David. Quand il se retrouve contre Goliath, c'est un rendez-vous divin. En fait, David a beau être un ado, Goliath a beau être un géant homme de guerre depuis sa naissance, Goliath ne peut rien faire parce que quand tu as rendez-vous avec l'histoire, ton adversaire ne peut rien faire contre toi. C'est Moïse, 80 ans, Bègue. Et là, il se retrouve devant Pharaon, homme d'élite, homme le plus puissant du monde. Pharaon ne peut rien faire contre un vieillard de 80 ans, Bègue. Pourquoi ? Parce que Moïse avait rendez-vous avec l'histoire. Et il y a des jours comme ça, des jours spéciaux, des jours spécifiques que nous devons saisir, comprendre afin d'enclencher ce que nous devons faire pour vivre ce que Dieu a prévu. Dans la parole de Dieu, il est parlé d'un homme, peut-être que c'est la première fois que vous allez entendre parler de lui, de Bénajah. Il est dit ceci de Bénajah, Bénajah descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion. C'était un jour de neige. Et j'aime vraiment la notion de c'était un jour de neige pour préciser que c'était un jour particulier. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais il y a des jours où tu peux descendre dans la citerne et combattre tes lions. Ce n'est pas tous les jours que tu peux faire ça, mais il y a des jours de neige, il y a des jours particuliers. Il y a des temps fixés depuis toute éternité. Ce que tu n'arrives pas à faire à tel moment, il y a un jour où tu ne sais pas pourquoi, mais tu le sens. Le vent est dans les voiles. Tu sais que tu peux accomplir un exploit. Il est descendu dans la citerne, c'était un jour de neige. C'est un peu comme si j'apporte quelque chose de plus léger. C'est comme si demain, tu vas faire ton footing le matin et alors qu'habituellement, au bout du nord, tu arrives, tu es sur les genoux, tu n'en peux plus, tu as l'impression que ton cœur va exploser. Mais il y a des jours comme ça où quand tu as fini, tu as fait l'heure de course et en fait, tu as l'impression que tu peux en refaire une autre. Tu as l'impression que ce jour-là, c'est psychologiquement, physiquement, tu as l'impression que rien ne peut t'arrêter. C'est un jour de neige. Et dans ces jours-là, ces jours particuliers, ces rendez-vous particuliers, où tu peux descendre dans une citerne pour aller tuer un lion, c'est ces jours où tu as des rendez-vous, des kairos au milieu des chronos, des temps fixés depuis toute éternité, un jour de neige où tu vas remporter une victoire afin de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Alors, des moments, on est en route dans notre chronos et là, il va y avoir un kairos et au moment où c'est qu'il y a un rendez-vous avec notre Dieu pour vivre ce que Dieu a prévu, des moments, il arrive que des gens vont essayer de te détourner de ce que Dieu a prévu. Vous savez, des moments, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, quand des gens veulent te demander quelque chose et puis toi, tu as autre chose à faire et il y a cette phrase un peu humoristique, certains vous la connaissez, peut-être d'autres non, mais vous dites, je ne peux pas, j'ai piscine. Tu viens faire ça avec moi, je ne peux pas, j'ai piscine. Maintenant, il y en a qui disent, je ne peux pas, j'ai aquaponé. Et j'aimerais vous proposer autre chose aujourd'hui. Quand il y a des gens qui essayent de te détourner de ton kairos, de ton rendez-vous divin et c'est le titre de mon message, tu répondras désormais, je ne peux pas, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Dites avec moi, je ne peux pas, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Il y en a qui avaient envie d'applaudir, vous avez le droit d'applaudir. Alors, à travers ce message, nous allons regarder des caractéristiques, justement, de ceux qui ont rendez-vous avec l'histoire et de ceux surtout, parce qu'on a tous rendez-vous avec l'histoire, mais de ceux surtout qui ne ratent pas leur rendez-vous que Dieu leur a fixé. Première caractéristique, ceux qui ont rendez-vous avec l'histoire prennent leur responsabilité. Beaucoup, souvent, souvent, ça arrive qu'on trouve des excuses. Alors que Dieu nous invite à faire des choses, on va trouver toujours une liste d'excuses, des excuses longues comme le bras, je ne peux pas à cause de ceci, impossible de ceci, impossible de cela. Et parfois, soyons honnêtes, ce sont des excuses qui sont vraies. Ce sont des véritables excuses. Je ne peux pas, écoute, là, pour l'instant, je n'ai pas d'argent, j'ai des enfants, etc., etc. Et toutes ces excuses, bien sûr, sont vraies. Le seul problème de ces excuses, c'est qu'en règle générale, elles nous empêchent de réaliser, de comprendre que même avec ça, vraiment, je peux me dire, OK, il y a un rendez-vous, je peux y arriver. Écoutez, la chose qu'on devrait se poser comme question, c'est, est-ce qu'il y en a autour de moi avec les mêmes problématiques, est-ce qu'ils ont réussi à faire ce rendez-vous divin ? Est-ce qu'ils ont réussi à faire ce que Dieu les appelait à faire ? La réponse est toujours oui. Et nous, des moments, il y a vraiment cette notion, moi le premier d'ailleurs, il y a souvent cette notion de, j'ai des excuses, mais non, je ne peux pas, c'est impossible, ce n'est pas le bon moment, c'est impossible, tu comprends, il y a ceci, tu comprends, il y a cela. Il y a un dicton en France, peut-être que vous le connaissez, certainement, « Impossible n'est pas français ». Il y en a deux ou trois qui le connaissent, non ? Vous ne connaissez pas ce dicton « Impossible n'est pas français ». Il y en a un peu plus qui le connaissent. On est beaucoup d'origine étrangère, j'avoue moi aussi d'ailleurs, mais « Impossible n'est pas français ». Et d'où vient ce dicton ? C'est Napoléon qui à un moment donné se retrouve, alors qu'on aime ou pas Napoléon, ce n'est pas le souci, mais à un moment donné il se retrouve alors qu'il y a des projets, il se retrouve ces généraux et ils étaient toujours en train de lui dire « Mais non, ce n'est pas possible, mais non, c'est impossible, mais non, on n'est pas assez nombreux, mais non, ils sont trop nombreux, mais non, on n'a pas assez d'argent ». Et à un moment donné, Napoléon en a marre, il a dit « Mais non, c'est terminé ». Vous n'avez plus le droit d'utiliser le mot « Impossible ». Et il va faire cette citation « Impossible n'est pas dans mon vocabulaire, impossible n'est pas dans mon dictionnaire, impossible n'est pas français ». Et je crois vraiment qu'il y a cette notion de dire « Ok, j'ai rendez-vous avec l'histoire et plutôt que de dire « Ce n'est pas possible, je vais prier Dieu pour que Dieu me donne force, sagesse, intelligence, pour que je puisse vivre cela justement ». Regardez, un rendez-vous avec l'histoire, c'est Moïse lorsqu'il se retrouve devant le Pays Promis. Au bout d'un an, ils sont sortis d'Egypte et là, ils se retrouvent à la frontière du Pays Promis. Et alors qu'ils sont à la frontière du Pays Promis, Moïse va demander à douze espions d'aller voir et d'aller visiter le pays pour faire un compte-rendu. Et lorsqu'ils vont revenir, il va y avoir deux groupes qui vont, même s'ils ont vu la même chose, ils ne vont pas faire le même compte-rendu. Il y a un groupe de dix qui, eux, ont une liste d'excuses « Pas possible ». « Mais non, ce n'est pas possible, mais non, ce sont des géants, mais non, c'est un pays qui dévore ses habitants, mais non, on n'y arrivera jamais, mais non, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles ». Bref, ils donnent excuse sur excuse pour « Ce n'est pas possible de vivre ce que Dieu nous a demandé ». De l'autre côté, il y a un autre groupe de deux, Josué et Caleb, qui, eux, sont là « Mais si, Dieu est avec nous, on ne comprend pas tout, c'est sûr qu'il va y avoir des problématiques à relever, mais on y va parce que Dieu est dans l'affaire ». Malheureusement, est-ce que vous pensez que les pessimistes sont contagieux ? Malheureusement, il y en a dix qui vont réussir à contaminer tout le peuple et là, ils vont rater, écoutez bien, parce qu'on peut rater un rendez-vous historique. À cause de cette mentalité-là, le peuple va retourner dans le désert pendant 39 ans de plus, au total 40 ans. La volonté de Dieu n'était pas que les gens morts dans le désert. La volonté de Dieu n'était pas que le peuple tourne 40 ans dans le désert. Nous, des membres, on pense que c'est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, c'était juste une année, le temps d'avoir des lois sociales, sanitaires, les dix commandements, de faire une armée et ensuite, c'était rendez-vous avec l'histoire, rendez-vous, on prend le pays promis. Mais là, à cause de ça, de gens qui, mais non, ce n'est pas possible, ils vont se rajouter 39 ans, 40 ans au total. Et au bout de 40 ans, il dit dans le désert. Mais Josué et Caleb, et ça, c'est ça qui est bien, c'est tellement encourageant pour nous, même quand tu tombes dans le désert, même quand tu rates un rendez-vous à cause de gens pessimistes, j'aimerais te dire, Dieu veille toujours quand même sur toi et il te ramènera toujours pour vivre de nouveau un nouveau rendez-vous divin pour que tu puisses écrire ton histoire. Et là, ils se retrouvent devant le pays promis des années plus tard. Mais là, mais non, eux, ils sont vieux. Moïse n'est plus là, Josué est devenu le leader. Et là, il y a Caleb, son ami qui est là et la Bible nous dit qu'ils vont rentrer et ce rendez-vous, là, ce coup-ci, ils ne vont pas le rater. Ils vont rentrer, ils vont prendre possession du pays promis et Caleb, c'est ça qui est intéressant, il va même voir au loin, il va voir une montagne et il va dire à Josué donne-moi cette montagne-là. Et regardez ce qu'il est dit de Caleb, c'est tellement intéressant. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Et le mot esprit, ici, c'est avec un petit E. Dans la parole de Dieu, quand vous voyez écrire le mot esprit, ça peut être avec un O majuscule. Quand c'est avec un O majuscule, on parle du Saint-Esprit. Et quand c'est un O minuscule, on parle, on pourrait le traduire aujourd'hui de l'état d'esprit. Et en fait, ce que Dieu est en train de dire, mon serviteur Caleb était animé d'un autre état d'esprit. Alors que les autres pensaient que, etc., etc., et ils sont morts, ils ont raté le rendez-vous, lui, en fait, Caleb n'a pas cherché des excuses, il était animé d'un autre état d'esprit. Caleb, à ce moment-là, il a 80 ans quand même, à 80 ans, on est d'accord pour dire que tu peux avoir des excuses. OK ? 80 ans, ce n'est pas tout jeune. Alors je sais qu'en règle générale, on veut toujours, mais non, moi, je ne suis pas vieux. Vous savez, quand tu as 20 ans, les vieux, c'est ceux qui ont 40 ans. OK ? Quand tu as 40 ans, les vieux, c'est ceux qui ont 60. C'est sûr. Quand tu as 60 ans, les vieux, c'est ceux qui ont 80. OK ? Mais à un moment donné, comme on dit, à un moment donné, à 80 ans, tu acceptes le fait que, effectivement, peut-être que là, je suis vieux. Et Caleb aurait pu dire, à ce moment-là, écoute, là, j'ai 80 ans, il y a quelques années en arrière, il y a 40 ans en arrière, j'avais 40 ans, ça allait, mais là, 80 ans, ça commence à tirer maintenant. Non, non, non. Caleb a dit, donne-moi la montagne, je veux y aller. Et Caleb s'est emparé, il a compris qu'il avait rendez-vous avec l'histoire, il était animé d'un autre état d'esprit, il a couru, il a saisi, et même s'il avait 80 ans, il a pris l'héritage que Dieu avait pour lui, et je prie, et c'est ma prière pour vous, que chacun, ici, vous ne ratiez pas le rendez-vous divin, le rendez-vous avec l'histoire, et que vous puissiez saisir ce que Dieu a prévu pour vous, et que ceux qui le croient applaudissent bien fort. Les gens, écoutez bien, et les circonstances n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Les gens, les circonstances, c'est ça, des moments, tu vas être, t'es là, t'es dans ton tunnel, pour reprendre la métaphore de Lilian Thuram, tout à l'heure, de l'équipe de France, t'es dans ton tunnel, il y a toujours des gens, alors que t'es dans le tunnel, t'es dans la pénombre, que le match va bientôt jouer, il y a toujours des gens qui vont te dire, t'es trop vieux, t'es trop jeune, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, t'as pas assez d'argent, et puis les gens, tu parles pas assez bien, t'es bec, Moïse, etc., t'es qu'un adolescent, etc., il y a toujours des gens qui vont dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit ? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il va t'apporter la victoire ? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il était avec toi ? Est-ce que Dieu a réellement dit que tu vas marcher à tes côtés ? J'aimerais vous dire, mes amis, oui, Dieu a réellement dit qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Oui, Dieu a réellement dit que durant le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune durant la nuit. Oui, Dieu a dit qu'il est l'ombre de ta main droite. Oui, Dieu a réellement dit qu'il serait avec toi jusqu'à la fin du monde. Dieu l'a vraiment dit. Alors, quand tu es dans ton tunnel et qu'il y a plein de gens qui vont dire que ce n'est pas possible et qui jouent les pessimistes ou alors qui montent toutes leurs étoiles pour essayer de t'impressionner, j'aimerais te dire, crois, ne crois les pas, crois en ce que Dieu dit. Les gens n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Mais si tu dis, je ne leur donne pas de pouvoir, moi, le seul pouvoir à qui je donne, c'est que je donne ce pouvoir à mon Dieu, alors je vais de l'avant. Ceux qui ont rendez-vous avec l'histoire comprennent qu'ils sont des hommes et des femmes responsables. Les choses changent quand on devient responsable. J'ai ma responsabilité. Je ne rejette pas la faute sur un tel ou un tel, mais j'ai mes responsabilités. Je suis un adulte et je vais vivre et je vais de l'avant. Deuxième caractéristique, ceux qui ont rendez-vous avec l'histoire comprennent le momentum. Vraiment. Tu sais, quand on est, si je reste sur cette métaphore du tunnel, des moments, on est là, on est dans le tunnel et on est dans la pénombre et là, tu entends au loin la clamor. Tu entends, tu vois au loin les projecteurs, tu vois les milliers de watts, la lumière, tu entends les dizaines de milliers de personnes et toi, moi, chacun d'entre nous, on croit que tout va se jouer là, pendant le match. J'aimerais vous dire, le match n'est que la partie émergée de l'iceberg. La réalité, l'immense majorité se joue avant. L'immense majorité se joue pendant le temps de ta préparation. L'immense majorité, si je reste sur cette équipe, c'est jouer dans la pratique, c'est jouer dans l'entraînement, c'est jouer avec des coachs, c'est là que les choses se jouent. Nous, on croit que les choses se jouent au moment du rendez-vous. Oui, le rendez-vous, c'est la chose finale. Vous savez, et je crois vraiment ceci, si tu peux mettre l'autre diapo, Jésus a remporté la victoire au jardin de Gensemane, David seul dans le torrent à choisir sa pierre. Qu'on se comprenne bien, oui, alors, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'équipe de France a dû jouer la finale. Ils ne pouvaient pas être champions du monde tant qu'ils n'avaient pas la coupe dans les mains. Mais il y a cette notion, nous, on croit que c'est que la finalité, c'est là où tout se joue. J'aimerais vous dire, non, ça se joue avant. Ça se joue dans le tunnel et la fin est la finalité de ta préparation. Jésus, lui-même, dans le jardin, moi, je crois que tout s'est gagné dans le jardin de Gensemane. Alors que Jésus vit un combat, c'est intense, spirituellement, physiquement, psychologiquement, la Bible nous dit que Jésus était angoissé jusqu'à la mort à tel point qu'il suait des grumeaux de sang, des médecins parlent que quand tu sues des grumeaux de sang, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a tellement un combat que littéralement, il y a des choses qui explosent en toi. Et là, il suait des grumeaux de sang et à un moment donné, il va dire, il va s'adresser à son Père dans les cieux, il va dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, non pas ma volonté, mais ta volonté. À partir de ce moment-là, tout était réglé. Plus personne ne pouvait arrêter Jésus, ni la flagellation, ni les fausses accusations dans le tribunal du Sanhédrin, ni les crachats, ni le fait qu'on lui a arraché les poils de la barbe, ni les insultes, plus rien ne pouvait arrêter Jésus. Tout avait été réglé avant, en amont, et ensuite, il a juste été, enfin juste, vous comprenez ce que je veux dire, il a été jusqu'au bois de la croix. Et la croix, c'est là où il a livré en public, en spectacle, toutes les dominations démoniaques. Mais c'est dans le jardin de Gensémane où il a pris, où il y a eu cette conviction d'aller jusqu'au bout. Et à la finalité, il a été jusqu'à la croix. Et si aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes sauvés, si aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons repartir à zéro, que nous pouvons avoir une nouvelle vie, c'est parce que Jésus a payé ce prix et que tous ceux qui aiment Jésus disent « Amen », applaudissent bien fort. Je comprends, je comprends que les choses ne se jouent pas juste quand je suis dans la lumière. les choses se jouent souvent quand personne ne me voit, quand je suis caché, quand je suis dans le privé, quand je me prépare. Là, j'ai parlé de Jensémane, mais je pourrais vous parler des 30 ans de la vie de Jésus avant qu'il attaque son ministère public. Il y a une préparation qui est là. Il y a un momentum, il y a un moment où les choses dans ma préparation vont basculer. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Let's go, j'y vais. Quoi qu'il se passe, plus rien ne m'arrêtera. Maintenant, je vais y aller. Et c'est comme ça que Jésus a remporté cette victoire. C'est comme ça que ceux qui ont rendez-vous avec l'histoire, il y a un moment donné, dans la présence de Dieu, on dit à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Maintenant, plus personne ne me fera sortir du chemin que tu as dressé devant moi. Je vais y aller. Aucune circonstance, aucune personne, aucune intimidation. Je vais vivre ce que tu as prévu pour ma propre vie. Et troisièmement, et dernièrement, ceux qui ont rendez-vous avec l'histoire comprennent l'importance de leur mission, comprennent l'importance de leur objectif. Vous savez, dans la vie, c'est important d'être passionné. C'est très important dans la vie d'être quelqu'un de passionné, mais plus que la passion, vous savez ce qui est important ? C'est l'objectif. En fait, ce qui est important, c'est ça le plus important, c'est que tu aies un objectif et que sur cet objectif, tu y déposes ta passion. Je vais prendre ça pour que vous puissiez comprendre cette bougie. Imaginez que la bougie ici, c'est l'objectif et que cette flamme, la flamme, représente en règle générale la passion. Ce qui est important, c'est que ta passion soit déposée au bon endroit et que ta passion soit sur ton objectif afin que ton objectif puisse être animé, brillé par ta passion. Comprenez-vous ? Maintenant, imaginez un instant que tu crois, je crois que le plus important dans la vie, c'est d'être un passionné. Alors, avec cette même flamme, si elle n'est pas canalisée sur le bon objectif, cette flamme qui peut éclairer au milieu des ténèbres et une source de bénédiction, je peux faire des ravages avec cette flamme. Je peux aller là, dans le coin et puis mettre le feu, je n'ai pas pu, n'ayez pas peur, mettre le feu, mettre le feu au rideau. Et d'un seul coup, c'est la même flamme, mais parce qu'elle n'est pas sur le bon endroit, alors que là, elle est un sujet de bénédiction, d'un seul coup, la passion qui est mise au mauvais endroit devient un sujet de destruction et de malédiction totale. Si je prends cette flamme et que je la mets sur les cheveux de quelqu'un, pas bonne idée, pas bonne idée du tout. Et vous comprenez que cette flamme-là, elle est bien, elle est au bon endroit, mais cette flamme, quand elle est au mauvais endroit, elle va créer des problèmes. Imaginez un homme qui est là, « Ouais, moi j'aime bien, je suis passionné, moi j'aime bien les filles. » Et là, il allume toutes les femmes qui bougent. Non, pas bien, pas bien du tout. Ta flamme, elle est sur ta femme. Ta flamme, elle est sur ton mari. Est-ce que vous comprenez ? En fait, ce qui est important, encore plus que la passion, c'est l'objectif. Et il faut que ta flamme soit sur ton objectif. L'objectif, ça peut être réussir ta vie de couple, réussir ta vie de famille, réussir ton appel, ton ministère, peut-être réussir à développer ton entreprise, je ne sais. Mais en tout cas, ta passion, tu n'es pas appelé à vivre toutes les passions qui sont là au fond de toi, mais ta passion doit être canalisée sur le bon objectif. Et ceux qui, en règle générale, ont compris qu'ils avaient rendez-vous avec l'histoire et vivaient de manière intensément ce que Dieu a prévu pour eux, c'est qu'ils ont mis la passion, littéralement, au bon endroit. Jésus, qui avait rendez-vous avec l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il a été sur la croix, il y a un avant, il y a un après. Jésus était un passionné, mais sa passion était toujours sur le bon objectif. Et ceux qui touchaient à l'objectif de Jésus, ça devenait compliqué. Vous connaissez ce passage ? La Bible dit ceci, j'ai demandé aux musiciens si vous pouvez revenir. Un jour, Jésus va dire ceci, « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle de ta maison me dévore. Et certains, vous avez déjà entendu parler de ce passage, d'ailleurs, même dans le monde séculier, généralement, quand on se moque de Jésus ou quand on veut faire passer Jésus pour quelqu'un d'un peu extrémiste, intégriste, on parle de ce passage-là. Vous savez, quand il va dans le temple et que là, il y a des marchands, les marchands, les fameux marchands du temple qui vendent des animaux. Et là, Jésus va rentrer dans une colère terrible et il va prendre un fouet et il va les chasser. Et il va dire, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Pour que vous puissiez bien comprendre, c'est que le temple, dans le temple, il y avait plusieurs endroits, il y avait plusieurs places. Il y avait le parvis des femmes, il y avait le parvis des hommes et il y avait ce qu'on appelait le parvis des gentils. C'est qui les gentils ? C'est les autres nations, à part le peuple juif. C'est ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et là, en fait, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, les autres nations, il y avait un français, je ne sais pas moi, un chinois, un béninois, un brésilien, c'est là où il allait. C'était dans ce parvis-là. Et il y avait tout le temps la pensée pour Dieu. C'est que le salut est pour tout le monde. Il n'est pas juste pour une personne, il est pour tout le monde. Et là, il y a un peuple, il y a un peuple qui est là et qui se dit, « Ouais, on est bien entre nous. » Pas besoin de ça. Et le problème, c'est que dans le parvis des gentils, prévu pour tout le monde, ils ont mis les tables de vente. Et c'est ça qui a mis Jésus en colère. Écoutez, parce que la plupart, on se trompe. La plupart, on pense que c'est parce qu'il y avait des tables de vente. Non. Ce n'est pas ça. C'était normal qu'il y en ait parce que des gens faisaient des semaines de marche pour venir, pour apporter un sacrifice. Et c'était bien qu'arrivée à Jérusalem, il y ait des endroits où on pouvait acheter des animaux. Donc, c'était correct ça. Le problème, c'est qu'ils avaient mis ça dans le parvis des gentils, dans le lieu qui était pour tout le monde. Et le corps de Dieu, la passion de Jésus, c'était les nations. C'est tout le monde. Ce n'est pas juste des gens qui s'éclatent entre eux. C'est tout le monde. C'est pour ça qu'il va se mettre en colère et qu'il va dire « Ma maison... » Nous, souvent, même nous, d'ailleurs, les chrétiens, on dit le verset « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Point. Non, non. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. » Ce n'est pas juste. La maison de Dieu, ce n'est pas juste un endroit où on s'éclate entre nous. La pensée de Dieu, c'est les nations. La pensée de Dieu, c'est tout le monde. Comprenez-vous ? Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai tous ensemble. Et c'est ça, le corps de Dieu. Le corps de Dieu, c'est qu'il était passionné par un objectif. Et quel était l'objectif de Jésus ? C'est toi et c'est moi. Jésus est mort avec passion. D'ailleurs, la dernière semaine de Jésus sur la terre, on l'appelle la semaine de la passion. Il était tellement passionné qu'il est mort sur le bois de la croix afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, afin que nous puissions être guéris de nos maladies, que nous puissions être délivrés de nos captivités, que nous puissions être guéris et restaurés de nos afflictions. Jésus est l'exemple parfait que l'on doit imiter de quelqu'un qui a eu rendez-vous avec l'histoire et qui n'a pas raté son rendez-vous. Il avait la possibilité de donner des milliers d'excuses, mais il s'est comporté en tant que responsable. Il s'est préparé dans la pénombre alors que personne ne le voyait. Et au jour J, il a mis sa passion, il a mis ses tripes, il a mis son cœur devant tous afin que le plus grand nombre, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Quand tu as rendez-vous avec l'histoire, comprends ça, sois responsable, arrête de chercher des excuses tout le temps, c'est de la faute d'un tel, un tel, un tel, non, tu es responsable, tu as tes responsabilités. Tu rentres et tu te prépares, tu aiguises ce que Dieu t'appelle à faire afin qu'au jour J, avec passion, tu puisses allumer la flamme sur le bon objectif et que tous ceux qui sont reconnaissants à Jésus d'avoir été passionnés pour nous disent Amen et applaudissent bien fort le Roi des Rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place ? Seigneur mon Dieu, je voudrais vous inviter à courber vos têtes un instant. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là ce matin. je prie Seigneur mon Dieu alors que chacun d'entre nous, nous croyons, je crois, que nous avons un rendez-vous avec l'histoire. On peut avoir un rendez-vous personnel, un rendez-vous avec la famille, un rendez-vous avec son épouse, son époux et un rendez-vous avec l'église. Je prie Seigneur mon Dieu que nous ne rations pas nos rendez-vous mais que nous puissions Seigneur mon Dieu, on pourrait trouver toutes sortes d'excuses aujourd'hui de pourquoi on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas à la bonne époque, parce que ceci, parce que les gens se moquent, parce que les gens n'ont jamais été aussi athées, etc. Mais Seigneur mon Dieu, on ne veut pas se cacher derrière des excuses mais nous voulons croire que nous désirons, nous voulons croire que Tu es là, que Tu es celui qui marche à nos côtés et nous voulons aller au-delà, au-delà de notre petitesse, au-delà de nos incompréhensions, au-delà de nos inquiétudes afin de marcher et de vivre ce que Tu as prévu que nous puissions vivre Seigneur, que nous puissions allumer, que Tu puisses allumer en nous cette flamme et que cette passion Seigneur mon Dieu, nous puissions la canaliser dans les bons endroits, avec notre famille, avec notre épouse, notre époux, que nous puissions la canaliser sur l'appel que Tu nous as donné Seigneur. Je prie que des hommes et des femmes dans ce lieu ne ratent pas le rendez-vous que Tu as pour eux. dans le nom de Jésus, Père, je T'ai prié. Est-ce qu'on peut reprendre avec toute l'équipe, toute l'équipe de louanges, au-delà Seigneur, emmène-moi au-delà, que nous puissions le chanter comme une déclaration, comme une prière. Allez. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà, Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. On le reprend une dernière fois, calmement, ensemble. Emmène-moi au-delà, au-delà, ma confiance est en Toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà, Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. On y va ensemble ? Dans la vallée. Dans la vallée, des beurres et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face au géant. Face au géant, dressé devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi ! Emmène-moi au-delà, au-delà, ma confiance est en Toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà, tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà, ma confiance est en Toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà, tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. On le déclare ensemble, je vivrai ! Je vivrai pour la gloire d'un seul nom. Jésus, à jamais ma victoire porte un nom. Chantons-le ! À jamais ma victoire porte un nom. Jésus, je vivrai, je vivrai pour la gloire d'un seul nom. Jésus, à jamais, à jamais, à jamais, ma victoire porte un nom. Jésus, emwalcions-le, pour qu'il y ait Emmène-moi, emmène-moi, au-delà, au-delà, ma confiance est en Toi. Je veux marcher par la voie Emmène-moi au-delà, au-delà Tu ne me laisses pas Car mon combat est ton combat Est-ce qu'on peut applaudir le nom de Jésus ensemble ce matin? Merci au pasteur Patrice pour ce message J'espère que tu as reçu une parole pour ta vie aujourd'hui Et d'ailleurs je t'encourage à la noter Et à noter tous les points qui t'ont parlé durant ce message Afin que tu puisses les vivre et les mettre en pratique durant cette semaine Avant de te laisser, j'aimerais te communiquer quelques annonces très importantes Première chose, si tu nous suis en ligne Et que tu aimerais servir à l'église au Mentum là où tu es Sache que c'est désormais possible Pour devenir bénévole, écris directement à l'adresse Qui va s'afficher juste en dessous En précisant ton âge, ta ville, le pays Mais également tes dons et talents Ça va nous servir à nous mais aussi à toi On est tellement impatients Sache-le de vivre l'église avec toi Comme tu as pu l'entendre à la fin du message aujourd'hui Il y a une véritable plateforme digitale Qui est en cours de création en ce moment même où je te parle Et tu vas pouvoir avoir la possibilité de servir à nos côtés Pour que le message de l'évangile soit prêché au plus grand nombre Si tu souhaites prendre également ton baptême Excellente nouvelle C'est nous qui venons vers toi C'est désormais possible et on a tout prévu Pour ça c'est très simple Il suffit simplement de prendre contact avec nous dans un premier temps Donc en m'écrivant à moi jmourier.église.entum.com Et on va revenir et je reviendrai très rapidement vers toi Avec un call certainement pour t'appeler ou par mail Et sache que ça va être génial On a tellement hâte de partager ces moments avec toi Sachez également que je m'adresse à tout le monde Si vous le désirez, vous pouvez également bénir l'église financièrement Pour cela c'est très simple Rendez-vous directement sur monoffrande.fr Sache que c'est ta générosité, c'est votre générosité Qui permet à l'église d'avancer dans ses projets Et on est tellement heureux de le faire à vos côtés En ce moment et durant tout le mois de novembre On lève des fonds pour le projet du bâtiment digital que je parlais juste avant Et la future implantation On cherche du véritable partenaire Et tu peux nous aider, vous pouvez nous aider Pour ce faire c'est très simple Rendez-vous directement dans la description de la vidéo Afin de nous aider à accomplir cette vision Enfin, et je terminerai avec ça, rendez-vous tous les matins sur notre chaîne YouTube Pour retrouver une très courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano Pour vous aider à bien débuter votre journée Merci d'avoir encore été avec nous aujourd'hui Passez une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain Ciao, ciao